Bonjour à tous, moi je vais faire dans l'originalité, ça sera ma première et seule conférence physique dans l'année. Je suis content de voir des vrais visages en face de moi. Ça change du contexte un peu stressant où on parle dans le vide en ne sachant pas si on emmerde tout le monde ou pas. Donc moi je m'appelle David, je travaille chez Microsoft depuis longtemps. Je suis vieux, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que je travaillais sur des pointer events, sur plein de trucs. Dans l'open source, j'ai co-créé un moteur qui s'appelle BabylonJS qui fait de la 3D. J'aime beaucoup tous ces graphiques, j'ai beaucoup aimé la conférence sur le code créatif. Je viens de la démo scène, je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque on faisait sur son 286, 386. Je ne sais pas qui est aussi vieux que moi dans la salle, qui sait ce que c'est un 286 ? Ah ouais quand même, ça fait plaisir. Donc les jeunes ne cherchaient pas à comprendre, c'était un million de fois moins puissant que votre iPhone. Et donc je travaille chez Corp aujourd'hui, Microsoft Corp, dans la division qui fabrique ce device-là, donc ces doubles écrans-là, la surface, si vous voulez voir jouer après pendant le cocktail, je pourrais vous montrer. Et je travaille avec les gens qui font le nouvel Edge autour des PWA. Et je gère un projet qui s'appelle PWA Builder, qui permet aux gens de soit convertir un site web existant pour le transformer en une PWA, donc pour vous aider à faire le manifeste, le service worker, ce genre de choses, ou le packager pour les stores. Donc on travaille pas mal avec Google pour qu'on package les PWA dans le Google Play Store. Et moi je m'occupe en ce moment de préparer les nouvelles PWA à base de moteur Chromium dans le nouveau store Microsoft. Voilà, ça c'est mon job officiel. Et quand je fais des confs, j'aime bien creuser des sujets que je connais pas bien. Donc c'était, est-ce que je peux participer à réduire l'empreinte carbone en tant que développeur ? Sachant que moi, je travaille chez Microsoft, je suis riche, et donc ça veut dire que je pollue énormément. Et donc on a beaucoup de discussions, un podcast qu'on fait avec des copains, et en fait, on s'intéresse aux voitures électriques, on s'intéresse aux panneaux solaires, etc. Et puis à un moment donné, il faudrait peut-être que je me pose la question vis-à-vis de moi. Donc j'ai fait un benchmark qui existe, vous pourrez le retrouver, c'est quelle est la consommation moyenne d'un Français aujourd'hui en tant que tonne de carbone par habitant. Donc la moyenne, c'est 12, 12 tonnes par habitant. Il faut viser 2 tonnes si jamais on veut... Alors pas sauver la planète, parce que la planète nous survivra si on veut se sauver nous-mêmes, en fait. Il faut viser 2 tonnes pour atteindre ces fameux objectifs. Donc ça veut dire déjà passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Vous imaginez le travail qu'il faut faire sur soi-même. Moi, j'ai rentré mes données, c'était 24 tonnes. Pourquoi ? Parce qu'en tant que geek, on aime tous ces gadgets à la con qui génèrent énormément de CO2, en fait. Bon, passé ce moment de déprime, je me suis dit, au niveau du code, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai cherché, quel était l'impact du carbone. Je ne suis pas forcément un expert de ce sujet-là, mais comme n'importe qui, maintenant on a accès à plein d'informations, donc on peut creuser. Je suis aussi fan de l'informatique quantique, et c'est marrant, on va parler un peu de quantique dedans à un moment donné. Alors, on va parler ensemble pourquoi il faut s'intéresser à la consommation d'une progressive web app. Qui ne sait pas ce que c'est une PWA dans la salle ? Oui, normalement, tout le monde sait. On va voir quels sont les périphériques qui exécutent nos PWA, nos web app aujourd'hui. Et dans ces périphériques, où se trouve l'énergie principale, la source d'énergie principale, et sur quoi les bactéries attaquent, et sur quoi il va falloir travailler. On va voir les outils pour mesurer tout ça, parce qu'après, il faut quand même être capable de voir qu'en fait, un travail sur son code, de voir si ça a vraiment un impact réel. J'ai fait quelques benchmarks et des idées pour le futur. Donc, il y a un groupe de travail chez Microsoft sur tout ce qui est green computing. Donc, du coup, je commence à me rapprocher de ces gens-là. Et j'ai des idées pour le futur, parce que je n'ai pas eu le temps de les creuser. Alors, pourquoi bosser particulièrement sur des PWA ? Alors, j'ai mis WebApp Everywhere. Les WebApps, elles sont partout. Déjà, première chose, récemment, il y a notre patron qui faisait une conf et qui disait, sur Windows, 60% du temps passé par un utilisateur lambda se fait dans le navigateur. Donc, c'est énorme. Et le navigateur, qu'est-ce qu'il affiche des WebApps ? Donc, pas forcément une PWA, mais des WebApps. C'est-à-dire que nous, en tant que développeurs Web, on a déjà un impact énorme. 60% du temps consommé sur une machine, ça va être chez nous, quelque part. Donc, on peut, du coup, contribuer, je pense, à réduire notre empreinte carbone. Donc, il y a trois sources d'énergie principales à haut niveau d'une PWA. L'endroit où vous allez stocker ça ? Tout simplement, le serveur, quoi, où on va contenir vos données. Le serveur jusqu'à l'utilisateur, donc l'infrastructure réseau. C'est plus difficile à quantifier l'énergie qui est passée dedans. Mais vous savez que pendant la crise du Covid, qu'on s'est tous enfermés chez nous, les streamers, ils ont réduit quand même la quantité de données. Donc, ce n'est pas au hasard. C'est pour aussi baisser la congestion réseau. Mais de toute façon, le réseau, à un moment donné, il a une limite et il consomme beaucoup d'énergie. Et ensuite, la technologie cliente, votre code. Et ce sera notre centre principal d'intérêt aujourd'hui. Ce graphe, il est super intéressant. Vous pouvez aller sur electricitemap.org et être assez fier. Alors, sauf si vous êtes anti-nucléaire. Mais grâce au nucléaire, grâce à l'investissement qu'on a fait dans le nucléaire, la France n'est pas le meilleur pays d'Europe parce que grâce aux énergies renouvelables naturelles qu'ont le pays nordique en Norvège là-haut, eux, ils sont encore plus green que nous. Mais par rapport aux Allemands qui sont super écolos, on les défonce. Grâce au nucléaire. Donc, le nucléaire, il y a plein de débats. Je ne vais pas rentrer dans le nucléaire. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est la moins pire des énergies pour notre avenir. Mais on voit déjà qu'en tant que développeur web, si je stocke mon serveur web en France pour servir des clients, on va dire, en Europe, déjà, j'ai une empreinte carbone qui est meilleure que si je le stockais en Allemagne. Donc, Microsoft a des data centers Azure en France. Vous pouvez aller chez OVH, AWS, ils ont des data centers en France. Google, je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils sont comme nous. C'est important d'avoir des data centers aussi pour tout ce qui est problématique légale. Donc, c'est bien d'avoir ces data centers en France. Mais en plus, c'est plus green. Donc, imaginons que vous serviez des clients qui ne sont pas non plus trop loin parce qu'ensuite, si vous cassez l'expérience, c'est-à-dire que vous mettez tout en France et que vous servez toute la planète depuis la France, on sait bien que ça n'a pas bien marché. Et je n'ai pas été capable de déterminer aussi de l'empreinte réseau de l'infrastructure réseau. C'est-à-dire que si jamais je me mets en France mais que je cherche un client où ça reste correct l'expérience, quelle est la quantité d'énergie que je vais perdre dans le réseau ? Donc, ça fait partie des choses que je vais encore chercher. Mais déjà, j'ai trouvé ça rigolo que juste sur l'endroit où vous allez stocker vos données, déjà, vous pouvez réduire votre empreinte carbone. Donc, comme je vous le disais, sur le desktop, les web apps sont énormément utilisées. Sur les smartphones, la dernière fois que j'ai regardé, 90% du temps, c'est dans les apps natives sur un smartphone. Je pense que nous, on est une audience particulière, on est des devs web. Donc, moi, je déteste les stores, pour être honnête. Pourtant, j'ai été évangéliste longtemps des stores. Donc, ça fait partie de mon métier de mentir aussi. Donc, je suis peut-être en train de déjà de vous mentir. Mais en tant que dev web, j'aime bien cette liberté de pouvoir publier mon code où je veux et d'y accéder quand je veux. Donc, des fois, j'ai tendance à plutôt aller sur un site web, moi, quand le site web est bien fait, bien entendu, que sur une app. Mais la plupart des gens vont plutôt sur les apps natives. Mais ça peut changer. Les PWR commencent à changer ça. On le voit, par exemple, on bosse beaucoup avec Google sur Android. Il y a plein de mes partenaires qui se disent, si je peux avoir la même base de code sur Windows et Android, iOS, vous êtes tellement chiant avec votre Apple, vous êtes tellement sorti de la thune sur le téléphone que vous voulez vraiment une app native, on va le faire. mais les autres, les pauvres, ils peuvent se satisfaire d'une PWA. Sur une PWA, qu'est-ce qui est intéressant ? Le service worker. Donc, ce service worker, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, mais c'est ce proxy entre le client et le serveur qui tourne côté client, qui vous permet, vous, de gérer un cache de manière intelligente, de gérer l'offline, d'améliorer les performances du site et du coup aussi d'éviter un certain nombre de requêtes réseau. Donc, moi, ma première suspicion, c'était, le service worker, je le sens bien. Donc, on va voir ensemble si c'était le cas. Et donc, comme on est de plus en plus proche du natif avec les web apps et qu'on utilise plein de trucs cools, sur quoi il faut faire attention ? Donc, première étape, je glisse un petit peu de placement produit de temps en temps. Vous pouvez faire Chrome à un spec device si vous voulez. Je voulais voir les périphériques principaux. Donc, ça, c'est un film que j'adore et je me suis dit quels sont les users suspects. Donc, je me suis dit le CPU, il y a de forte chance que lui, il a l'air bien gloutant en énergie. Le GPU, n'en parlons pas. Ça dépend comment vous l'utilisez. Le réseau, les sensors et l'écran. Voilà. Et donc, j'ai commencé à rechercher quelles sont les sources d'énergie. Donc, au niveau desktop, en fonction de la catégorie de votre processeur, ça varie entre 55 watts à 150 watts pour les processeurs les plus haut de gamme. Même si on diminue de plus en plus la finesse de gravure pour justement réduire l'énergie, on augmente de plus en plus les transistors. Les fréquences ne sont pas trop bougées. Donc, on est dans ces eaux-là. Donc, retenez les ordres de grandeur 50 à 150 watts pour le processeur sur desktop. La carte mère, si vous êtes un gamer, vous avez une carte mère haut de gamme 80 watts. Donc, sur la carte mère, il y a le SATA, il y a la mémoire, il y a les IOs, ça gère pas mal de trucs. Une carte mère bas de gamme 25 watts. Bon, déjà, on peut voir que c'est quand même inférieur au CPU et dessus, il y a des choses sur lesquelles on a moins d'action. C'est-à-dire que les chipsets, ça est difficile de jouer dessus en tant que développeur web. Par contre, il y a la carte réseau souvent qui est intégrée sur la carte mère. La RAM, je me posais la question, je me suis dit est-ce que ça a un intérêt de faire vachement attention à sa consommation de mémoire en termes de consommation d'énergie ? J'ai découvert que si vous avez deux barrettes mémoire de 8 gigas, par exemple, ça va consommer la même énergie que deux barrettes mémoire de 32 gigas. Finalement, la mémoire, c'est assez stable. En plus, la mémoire, elle est toujours alimentée. On ne désactive pas l'énergie de la mémoire sinon on serait dans la merde au niveau de la RAM. Ça a peu d'effet finalement sur la consommation. Vous voyez, en fonction des types de DDR, on est dans les 2 à 5 watts. Ça ne vaut pas le coup. Et puis nous, de façon notable dans Chrome et elle, ils se gaffent tellement que c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la carte graphique, ça dépend à nouveau de la gamme de la carte graphique. En action, ça va de 25 watts aux dernières RTX qui sont introuvables, 3090, 3080, jusqu'à 350 watts. Donc là, on retient 350 watts. Le plus gros CPU, c'est 150 watts. Gros méchant, lui, potentiel. Le disque dur, alors j'étais surpris. Alors en SSD, on sait d'ailleurs que ça permet d'avoir une machine plus autonome. Le SSD ne consomme pas beaucoup, de 0,6 à 2,8 watts. Les disques durs mécaniques, donc les 3 pouces et demi, consomment un peu plus qu'à 9 watts. Mais à nouveau, les I.O., apparemment, ce n'est pas ça qui va coûter le plus cher. Les écrans. Alors, comme confinement oblige, et voilà, moi je me suis fait plaisir, j'ai craqué. Donc je me suis pris un écran énorme là. Donc ça, c'est mon écran. Il consomme, donc Samsung G9, en général, quand je mettais mon wattmètre, donc c'était mon outil avec lequel je jouais 110 watts. Donc voilà, on va en reparler en fonction des technologies, ce qu'on appelle un QLED, donc c'est un écran LCD et c'est stable l'énergie. C'est-à-dire que finalement, quasiment ce que vous affichez dessus, c'est stable. Et ensuite, les moniteurs, plus sont petits, moins ils consomment, ça paraît assez logique. Quoique des fois, j'ai vu des 24 pouces qui montaient jusqu'à plus que le mien, donc je ne sais pas ce qu'ils font dedans. Mais on voit que ça consomme déjà pas mal d'énergie et on va voir est-ce qu'on peut agir là-dessus ? Donc c'est une question que je me posais. Smartphone, super intéressant aussi. Smartphone, on va commencer par un des usual suspects, c'est, on dit toujours, je n'ai pas une bonne connectivité, ça tue la batterie de mon téléphone, etc. Là, on voit qu'en mode airplane, on a la RAM qui consomme ici un petit peu, ensuite ici, on a le système on-chip, donc dessus qui est en général à la fois le CPU et les GPU, et la partie radio, elle n'est pas là, donc other. Je ne sais pas ce que c'est, other, mais c'est d'autres parties du téléphone. On active la 2G, vous voyez que la 2G consomme pas beaucoup d'énergie, consomme moins d'énergie que la 3G, et le Wi-Fi consomme encore plus. Donc là, on peut se dire, ça veut dire que je ne dois pas utiliser le Wi-Fi ? Et non. Donc c'est la première erreur que j'ai faite, et on va en reparler après. On parle d'efficacité énergétique. Si j'ai le Wi-Fi que je télécharge dix fois plus vite l'information, mais sur un quantum de temps inférieur, l'énergie totale que je vais consommer sera inférieure finalement à la 3G. Donc en pic, de manière instantanée, le Wi-Fi consomme plus d'énergie, mais vous avez l'information tellement plus vite que c'est plus efficace au final. Il faut garder ça en tête. Les sensors, accéléromètre, le gyroscope, on a accès à tout ça en JavaScript. Donc j'ai vu une étude, donc je mets le lien en dessous là, qui disait, même si on changeait la fréquence à laquelle on a délire des données, c'est tellement négligeable sur le nombre de milliwatt que ça consomme, ça ne vaut pas le coup de s'embêter sur cette partie-là. Le usual suspect, le plus gros. écran LCD, ça dépend du smartphone que vous avez. Les smartphones haut de gamme ont des écrans OLED, on va en reparler. Mais là, on voit en gros que le GPU, il consomme bien, le CPU aussi. La technologie LCD en elle-même, c'est un peu plus qu'un CPU, mais le rétro-éclairage de l'écran, vous savez comment ça fonctionne un écran LCD, donc c'est des cristaux qui sont à travers lesquels on fait passer la lumière, et c'est un rétro-éclairage qui va quasiment s'éteindre quand on va faire du noir. Ce n'est jamais totalement noir un écran LCD. Un écran OLED, il est complètement noir parce que chaque pixel s'illumine de manière indépendante. Donc quand il s'éteint, c'est complètement noir et ça ne consomme pas d'énergie. Le LCD, il y a toujours le backlight qui est activé, donc ça veut dire que je consomme toujours de l'énergie même si j'ai un écran noir. C'est pour ça qu'ils ont switché pas mal sur le OLED à OLED sur les smartphones et pour essayer de réduire, vous voyez bien que c'est le plus gros méchant à attaquer en termes d'énergie. Alors celui-là, je vous raconte l'histoire. À un moment donné, je tombe là-dessus et je découvre que la lumière bleue consomme plus d'énergie que la lumière verte ou que la lumière rouge. Je lui dis donc. Alors moi, je me dis, ça doit être une histoire de longueur d'onde. Bon, puis je me suis arrêté là, je me suis dit, je n'ai pas plus d'idées que ça. D'après vous, pourquoi ? Donc vous étiez comme moi. C'est à cause ? Un mélange de couleurs ? Un mélange de couleurs ? Non, c'est vraiment la mesure de chacune des lumières. Donc par exemple, sur un écran OLED qui affichera que, même s'il est constitué de sous-pixels rouge, vert, bleu. Allez, je vais vous donner la réponse. De manière absolue, quelle que soit la technologie, le fait d'afficher la lumière bleue, la fréquence de la lumière bleue et la fréquence de la lumière verte et rouge ne consomment pas la même énergie. Et c'est à cause de lui. Donc là, on arrive sur la mécanique quantique. C'est pour ça que j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, nous, en tant que dev web, il faut qu'on devienne des produits quantiques. Parce qu'en fait, c'est l'équation de Planck-Einstein. la relation de Planck-Einstein. Juste Planck, je ne sais pas si ceux qui ont fait des études un peu scientifiques se souviennent de Planck, la constante de Planck. On ne sait plus trop pourquoi, parce qu'on l'a vite oublié après. Mais en gros, c'est la capacité de mesurer l'énergie des photons. Et en fait, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde de la lumière émise. Et donc, il se trouve qu'à cause de ça, la lumière bleue consomme plus d'énergie que la lumière rouge. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire dans le layout de nos sites web. On dégage tout le bleu et on consomme de l'énergie. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pratique ? Et la réponse fut non. Alors, pourquoi ? J'ai fait un combat. J'ai fait un combat. HTML à gauche contre HTML à droite. Donc, une page plein écran avec un HTML, mais super propre, en bleu et l'autre en rouge. Et j'ai mesuré. Je me suis dit, c'est le seul moyen de savoir. Donc, j'ai un Samsung S8 à la maison qui a un écran OLED. Et c'est ça, la clé. L'OLED, contrairement au LCD, n'a pas ce rétroéclairage l'outre en actif. Donc, si jamais je fais du noir, il n'y a plus du tout de pixels qui consomment d'énergie, normalement. Et donc, j'ai regardé sur un écran entièrement bleu. J'avais entre 1,3 et 1,4 W. Donc, le Smart Home, il n'y a rien d'autre que d'afficher cette page-là. Sur du rouge, effectivement, je consomme un peu moins d'énergie, 0,1 W. Et sur un écran complètement noir, entre 0,9 et 1 W. Donc, peut-être que faire les fameux, vous saviez, dark theme ou les trucs comme ça, white theme sur votre site, ça permet d'économiser un petit peu d'énergie. Alors, pas énorme, mais on se dit peut-être que 0,1 W par 0,1 W fois des millions d'utilisateurs, ben voilà, vous sauvez la planète. Donc, il y a d'autres techniques plus efficaces, je vous le dis après. Sur ce laptop qui est un Surface Laptop 2, donc écran LCD, lui, il s'en fout. Affiche-moi du noir, du blanc, du rouge, aucun effet là-dessus. Donc, déception. Moi, à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. J'ai regardé, alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas. Moi, je suis fan de gaming. Je fais de la 3D, c'est assez logique. Je suis fan de gaming. Je suis un influenceur qui s'appelle Julien Chiez, voilà, le matin, pour me réveiller. Et lui, il a eu un blog, il a mis en place un site web que je trouve assez bien foutu. On peut passer du dark theme au light theme assez facilement. et j'ai mesuré. Il y a 0,2 watts de différence sur mon Samsung entre le mode dark theme et white theme. Donc, ça correspond aux mesures que j'avais faites avant sur la page. Par contre, dès que je me sers du site, je commence à interagir avec le site, j'étais à 2,6 watts. C'est-à-dire que quand la page ne bouge pas, j'économise un peu d'énergie. Sinon, l'interaction en elle-même, on déclenche l'utilisation du GPU, de la composition, peut-être des requêtes réseau, etc. Ça tue tout le reste. Pareil, j'ai fait le test sur mon Surface laptop. Ça ne change rien. Dans cette étude, en gros, il disait que l'OLED est dépendant de ce que vous allez afficher. Ce qui est par rapport à la technologie assez logique. Donc, si jamais vous faites des sites web pour principalement diffuser sur des écrans OLED, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, vous pouvez réfléchir à faire un design qui va baisser la consommation d'énergie. Sur le LCD, c'est quasiment négligeable. Du coup, j'étais déçu. Je vous dis, j'ai cherché. L'étape d'après, c'était les vidéos. On peut afficher pas mal de vidéos. Là, c'est intéressant. Et là, c'est là où il faut faire attention. Sur un smartphone, si la différence entre une vidéo basse qualité à gauche, software et hardware. Donc, software, ça veut dire qu'on utilise un codec qui n'est pas décompressé matériellement par le GPU. Donc, aujourd'hui, tous les GPU décompressent H264, par exemple. Mais si vous utilisez votre codec à vous et que vous utilisez le CPU, regardez la différence d'usage, là. Le CPU, il ne fait rien quand c'est en hardware parce que, du coup, c'est tout le GPU qui bosse. Sinon, ça s'envole. c'est-à-dire que vous tuez votre téléphone, ne faites pas ça à la maison, c'est mal. Et de la même manière, on voit l'augmentation de la consommation. Alors, c'est encore pire si vous faites une vidéo haute qualité en CPU. Là, ça peut faire fondre votre puce. Et le GPU, il consomme aussi de plus en plus d'énergie. Donc, on voit bien que l'impact du choix du codec et de la qualité vidéo a un impact sur l'énergie consommée. Donc, tout ça, c'est bien beau. Mais quels sont les outils pour vous aider ? Le premier, le moins cher, le moins précis, mais le plus rigolo, le wattmètre. Donc, vous tapez wattmètre sur Amazon, n'importe quoi. Là, en ce moment, je consomme 14 watts, par exemple. Je me sens bien de savoir que je consomme 14 watts. Et donc, j'ai commencé à mesurer. Donc, ça, c'était mes vacances. Voilà. Comme je pars en vacances, puis ça, c'est une scène 3D babydone, forcément. Donc, je saoule ma famille tout le temps. Premier outil, le plus simple. Alors, j'imagine que vous avez la même chose sur Mac. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur Mac ou Linux. Mais moi, je suis sur Windows. On a le TAS Manager. Donc, vous pouvez voir. Donc là, c'est un quad-core hyper-threadé. Donc, j'ai 8 threads et 8 cœurs logiques. Donc, je peux voir l'occupation CPU, sachant que JavaScript, ce vilain, est toujours monosthreadé, principalement. Donc, on peut quand même voir l'utilisation. Et là, je peux voir, par exemple, sur Edge, je peux voir le CPU, la mémoire, le GPU, donc le taux d'utilisation du GPU. Et on a des nouvelles cases qui est Power Usage et la tendance. Donc, c'est une première façon de dégrossir l'utilisation d'énergie de votre Web App ou de votre PWA, comme ça. Alors, forcément, vous allez me dire, c'est assez grossier. Il y a un autre truc, je ne sais pas si vous le savez, si vous allez ici, là, dans Chrome et Edge, si vous voulez Shift Escape, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je suis peut-être débile, mais il y a le Browser Task Manager qui vous permet aussi de voir, bon là, il n'y a rien d'ouvert, mais le CPU, le network et la quantité de mémoire GPU. Sauf que, bon, on a découvert que la mémoire consommée, on s'en fiche un peu, ça ne change pas grand-chose sur la performance énergétique. C'est important de faire attention à la consommation mémoire. Je ne dis pas qu'il faut être dégoré et remplir la mémoire, mais dans le cas juste de l'énergie, ce n'était pas très intéressant. Mais déjà, on peut retrouver quelques métriques qui peuvent être intéressantes ici. Lighthouse, bien sûr, qui est intégré dans les F12. Alors, en fait, le Green Computing est intimement lié à l'optimisation de la performance parce que ce n'est pas tout à fait vrai. On va voir dans certains exemples, mais déjà, ça vous donne un bon indicateur. Si votre app, elle est en train de ruiner le CPU parce que vous avez fait du code dégueulasse, vous allez consommer plein d'énergie. C'est lié. Donc, en fait, optimiser son application, c'est aussi sauver la planète. Donc, si ça peut vous motiver à faire du code plus propre, pensez à vos enfants. Android Studio. Alors, j'ai découvert qu'ils ont un super outil pour faire du profiling d'énergie. Et nous, comme on fabrique des packages, des APK pour le store Play Store, je me suis dit, cool, je vais pouvoir profiler mes PWA comme ça. Manque de pot, forcément, Android Studio, il a besoin de s'attacher à un process qu'il a buildé avec des instructions de debug et donc, il ne voit pas le navigateur qui exécute ma PWA dans ces cas-là. J'ai essayé, avant de venir hier, j'ai essayé du coup d'en faire une webview. Peut-être qu'en faisant une webview, je pourrais essayer de profiler avec Android Studio, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi. Mais bon, peut-être que je n'irai par y arriver. Et puis, Google, Microsoft à fournir de meilleurs outils. Un Français qui fait ça, Green Spector, top. Donc, c'est le même principe que PWA Builder. Vous rentrez une URL, nous, on s'occupe d'analyser votre web app et de vous proposer comment faire une PWA et le transformer pour le store. Eux, ils font la même chose, sauf qu'ensuite, ils vous envoient un rapport qui vous dit si vous êtes bien ou pas. Donc là, j'ai pris mon projet à moi qui est PWA Builder et il me dit, voilà, l'impact sur la batterie, est-ce que tu as bien bosser ou pas ? Je vais rencontrer cette personne, c'est un peu nébuleux pour l'instant, j'aimerais bien savoir comment il fait pour mesurer ça parce que ce n'est pas simple et je vais vous expliquer après les outils, nous, qu'on utilise pour estimer l'énergie. C'est des modèles, en fait, statistiques, peut-être de l'IA, je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils font la même chose. Après, je discutais sur Twitter, donc il y a un qui a vu mon wattmètre sur Twitter et je dis, ouais, je suis en train de chercher d'optimiser l'énergie. Il dit, l'API get battery, mec. Je dis, mais ouais, c'est génial, je vais mesurer l'énergie de la batterie au démarrage de mon code, l'état de la batterie à la fin de mon code et je vais regarder combien j'ai consommé. Déception à nouveau, la batterie, vous voyez, là, j'ai testé ce code-là, ça commence à 1 et ça descend par palier de 0,0,1. Donc, je peux vous dire que si vous exécutez un code pendant 2 secondes, 3 secondes, vous ne voyez que dalle de ce que vous avez consommé comme énergie, même une minute. Donc, ce n'est pas assez précis, malheureusement. J'ai râlé de mon côté chez mes copains de Edge en disant, c'est naze, ça ne sert à rien parce que moi, j'avais besoin d'autre chose, donc j'estime que c'est naze. Donc, David, on a entendu ton point. Les Américains, il faut parler différemment, ils n'aiment pas quand... It's exciting, awesome, usable. Yes ? Juste une petite chose à propos de l'API, il y a quelques mois, quelques années, c'était une information beaucoup plus précise que j'étais donnée avec beaucoup de décimales et il s'était utilisé pour faire du fingerprinting sur plein de boîtes différents et donc, c'est intentionnellement dans tous les navigateurs que ça a été pratiquement réglé. C'est super intéressant. C'est un vrai problème. Merci beaucoup. Donc, c'est dans l'intérêt de l'utilisateur qu'on a évité ça, ce qui m'embête quand même. Donc, j'imagine c'est à l'époque du projet Firefox OS. Exactement. Voilà. Parce que ça, c'est grâce aux copains de Mozilla qu'on l'a eu quand ils bossaient sur Firefox OS. Donc, l'API a évolué. Mais bon, dans mon cas, ce qui veut dire quand même que je ne sais pas comment on pourrait en tant que dev avoir accès à une API qui tournerait, je ne sais pas, que sur Localhost pour benchmarker notre... Mais c'est cool que tu me dises ça parce que j'ai une autre raison d'aller embêter mes copains. Donc, Power CFG, c'est un outil que j'ai découvert en creusant tout ça. Donc, nous, comme sur un iPhone, un Android, vous savez, on a la liste des méchants qui tuent votre batterie. et pour ça, en fait, on a un process qui tourne qui va collecter l'état de la batterie et qui va... Vous savez, en fait, les process, enfin, ce n'est pas vraiment multitâche dans le sens où il y a un seul process qui s'exécute sur votre processeur à un moment donné. Donc, on peut mesurer chaque process spécifique, combien il a consommé d'énergie lorsqu'il est schedulé par l'OS. Donc, c'est ce que fait l'OS. et on a accès à cet outil-là. Donc, il est installé par défaut sur Windows. Donc, il y a un article de blog et moi, je vais bloguer la conférence que je suis en train de faire sur ce blog-là bientôt. Il explique comment mesurer la consommation d'un process sur Windows. Pour les web apps, c'est plus compliqué parce que du coup, nous, on tourne dans un tab et il faut trouver lequel des tabs est en train de consommer de l'énergie. Donc, moi, ce que j'ai fait à chaque fois dans mes benches, c'est que j'ai ouvert Edge et je n'ai chargé rien d'autre que l'app que je voulais benchmarker parce que sinon, forcément, comme c'est le process Edge qui est retourné par cet outil, ce n'était pas cool. Alors, les benchmarks, c'est quoi le résultat ? Je ne sais pas j'en suis en combien du temps ? Je crois que j'ai fait 30 minutes. Il me reste 20 minutes. Super. WebAssembly versus JavaScript. Donc, je me suis dit les usual suspects que vous vous souvenez CPU, GPU, mémoire, on s'en fout, sensor, on s'en fout, network. Donc, je me suis dit essayons de concentrer nos tests là-dessus. Tout le monde vous saoule avec WebAssembly, n'est-ce pas, cher ami ? Faisons des tests. Donc, moi aussi, dans Babylone, on a un moteur physique en WebAssembly nettement plus performant effectivement que JavaScript. Je me suis dit je suis presque sûr que ça va être un copain à WebAssembly pour sauver la planète. Donc, j'ai pris un soft qui existait déjà. Je vais vous le montrer. Et je l'ai juste un petit peu trituré pour que ça soit plus simple pour mesurer l'énergie. D'ailleurs, on peut voir là, du coup, on va pouvoir voir si ça marche bien. Donc là, il va lancer la webcam. il va essayer de traquer mon visage avec, vous savez, des algos classiques de face tracking mais en pure JavaScript. Vous voyez que ce n'est pas moi qui lag dans la vraie vie, c'est JavaScript. Deux images par seconde, ce qu'on considère comme pas bien, en fait. Là, je regarde mon wattmètre, donc c'est là où j'ai peut-être besoin d'un assistant. Je vais te prendre comme assistant. Tu n'es plus neutre parce qu'il était suspecté par les gens. Est-ce que tu peux lire la valeur ? On est à 13,4. 13,4 watts, mesdames et messieurs. Alors là, prenons la même expérience. D'après vous, qu'est-ce que ça va donner ? On ne dit pas PowerPoint, s'il vous plaît. D'après vous, qu'est-ce que ça va donner pour WebAssembly ? Plus ? Pensez plus ? Qui pense plus ? Ok, la moitié, c'est 50,50. Prenez pas de risques, quoi. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que WebAssembly rame moins. Et la valeur ? On est entre 18 et 22. Et on était à combien tout à l'heure, chers assistants ? 13,4. Alors, c'est quoi votre conclusion perso ? Et du coup, on donne une expérience qui est meilleure à l'utilisateur, mais qui consomme plus d'énergie. Ce qui n'est pas non plus choquant. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un truc qui est plus rapide, qui est plus efficace énergétiquement parlant. Donc, c'était... Voilà. Merci, chers assistants. Je referai appel à toi plus tard. Donc, moi, à l'époque où je l'ai fait, voilà, c'était 10 watts et 18 parce que je n'avais pas PowerPoint ouvert. Donc, déceptionnage. Pas déceptionnage, mais prise de conscience de la recherche de l'efficacité énergétique. Ce n'est pas si simple que ça. Je me suis dit, je reste convaincu que WebAssembly, c'est un truc bien. Et donc, il y a un benchmark qui existe qui s'occupe, en fait, de faire des traitements dans des PDF, d'ouvrir des PDF, rechercher des mots, de traiter du texte, genre la suite Office, quoi, en version web. Et ils ont un benchmark avec du JavaScript, qu'on l'exécute, et du WebAssembly. Alors ça, c'est intéressant. WebAssembly est plus rapide, à nouveau. Il fait les mêmes tâches en 25 secondes au lieu de 45 secondes. C'est là où c'est plus compliqué au wattmètre parce que le wattmètre, il va varier en fonction de l'énergie actuelle. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai noté les runges. J'ai vu que les runges étaient plus réduits en JavaScript de 21 à 25 watts et il y avait des pics plus élevés en WebAssembly. Et j'avais l'impression malgré tout qu'en moyenne, WebAssembly avait l'air de consommer moins d'énergie au final. Et j'ai utilisé mon outil magique Power CFG. Donc, en fait, ça lance, je peux vous le lancer après pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça va traquer minute par minute. Donc, il faut se débrouiller pour lancer son benchmark, attendre une minute ou deux pour tomber dans des fenêtres qui tombent bien, relancer l'autre benchmark et puis regarder dans ces fenêtres de tir qu'est-ce qui a consommé de l'énergie. Et il va vous donner la consommation d'énergie en millijoules. Et pour ce que j'ai vu en résultat, c'est que WebAssembly va plus vite, mais en plus, il consomme moins d'énergie, 382 joules au lieu de 484 joules. Donc, WebAssembly est bien un copain potentiel pour gagner de l'énergie dans certains scénarios. Parce que dans le scénario de traitement d'images, effectivement, du coup, on utilise plus les ressources pour le bien de l'utilisateur, mais du coup, on ne consomme plus d'énergie. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble l'outil PowerCFG, il ne fait pas forcément rêver. Il est ici. Vous lancez cette ligne de commande en admin dans PowerShell si vous avez une machine Windows. Et voilà. C'est top, non ? Ça va générer un fichier CFG. Donc là, je vais ouvrir Excel. Les mauvaises langues diront que le wattmet va exploser. J'ouvre, je récupère les données. Donc, pour l'instant, on est d'accord que c'est bien pourri parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas prévu qu'un jour, il y ait des devs qui seraient intéressés par accéder à ces données de manière peut-être un peu plus sympa et dynamique. Donc, on est en train de travailler avec des copains à rendre ça plus sympa, avec une interface plus sympa. Et moi, j'aimerais bien l'intégrer dans le navigateur. Donc, OK, vous chargez les données. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps. C'est super chiant à faire parce que j'ai dû faire ça à chaque fois pour chacun de mes benchmarks. Et donc là, vous cherchez, vous pouvez même comparer des navigateurs entre eux, du coup. C'est ça qui est rigolo parce que vous pouvez exécuter le même benchmark entre deux navigateurs. et là, on voit MS Edge. Et en fait, vous voyez, c'est par quantum de temps. Donc, si je regarde le test que j'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas quelle heure il était. 16h55. Donc, là, il y a un décalage. Ah oui, en fait, je ne comprends pas du tout l'heure même qu'il affiche. Ah si, 53, 54, voilà. Donc, on peut voir tout en haut qu'il y a la consommation de CPU, l'écran, il essaie de l'estimer, le network et à la fin, la consommation totale et on peut voir ici que c'est des millijoules. Donc, c'est comme ça que j'ai été récupérer les valeurs. J'ai additionné sur les différents slots où j'exécutais mon test la quantité d'énergie totale et c'est un modèle mathématique qu'on a construit en mesurant réellement sur des vrais appareils l'énergie et ensuite, on a fait un modèle statistique, mathématique pour estimer l'énergie. Ce n'est pas la vraie énergie qui a été consommée, c'est une estimation de l'énergie mais qui se trouve que le modèle est suffisamment précis pour que ça vous serve. Parce que sinon, il faut ouvrir la machine et regarder au niveau de la carte réseau, de la carte graphique, etc. Les web workers, pareil, je me suis dit, je le sens bien lui parce qu'on n'a pas le multithread mais c'est ce qu'il y a de plus proche du multithread. Donc, comme on fait beaucoup de rétresseurs dans la vie de tous les jours, je me suis dit, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, j'ai trouvé un rétresseur assez simple. Au lieu de quelques images de 400 par 400, j'ai fait 4000 par 4000 histoire de charger un peu mon processeur. Avec un worker, 31 secondes pour calculer l'image. Avec 8 workers, 10 secondes. Donc, je vais nettement plus vite. Vous savez que ce n'est pas du tout linéaire l'augmentation de puissance. Ensuite, la consommation approximative avec mon wattmètre, je voyais que je consommais beaucoup plus d'énergie en multicheur, ce qui était logique puisque je consomme, j'utilise mieux quelque part les capacités de mon processeur. par contre, super plus efficace, 83 joules au lieu de 222. Donc, ça, c'est un bon copain pour offloader certains de vos traitements qui peuvent être un peu lourds sur plusieurs cœurs quand c'est possible parce que le web worker, il n'est pas toujours pratique dans tous les cas. Mais vous pouvez du coup mieux exploiter de manière plus efficace votre processeur qu'en le bourrinant avec le thread principal de JavaScript sur un des cœurs. La qualité des vidéos, ça, c'était notre vie confinée. Est-ce que les vidéos floues peuvent sauver la planète ? Et là, intéressant, c'est assez en rapport avec le GPU. J'ai pris YouTube qui utilise des codecs qui sont décompressés par le GPU, bien sûr. J'ai pris une vidéo que j'avais sur ma chaîne à moi, en 30 images secondes, 360p, et puis jusqu'à 4K. On voit que je peux gagner sur cette machine 2 watts. C'est déjà pas mal parce que des fois, on peut se dire 2 watts, so what, mais YouTube, c'est utilisé par 2, 3 personnes quand même. Donc économiser 2 watts sur ces 2, 3 personnes, ça fait pas mal, je pense. Et on voyait l'utilisation GPU. Donc l'utilisation GPU, je l'ai prise avec le Task Manager de Windows. Et ensuite, je me suis dit 60 images par seconde, est-ce que ça consomme plus d'énergie ? J'avais tendance à croire que oui. Et oui, le GPU consomme à peu près la même énergie en 1080p, en Full HD. Par contre, le fait de passer à 4K, 60 images par seconde sur cette machine, ça s'est envolé à 15 watts. Donc tout ça pour dire, réfléchissez avant de mettre du 4K 60 images par seconde pour la vidéo du patron, je sais pas, le patron il a dit moi je veux être en Dolby Vision 4K 60 images par seconde parce que je me trouve plus beau comme ça. Il dit ouais, mais tu tues des pingouins. Est-ce que tu veux vraiment tuer des pingouins ? Donc faites attention à ça. Et c'est pour ça que les streamers aussi, ils ont baissé la qualité. Et ça c'est intéressant, on a un outil interne qui est un peu similaire à PowerCRG qu'on appelle Energy Estimation Engine qui tourne en télémétrie sur nos OS et qui regarde ce que les apps consomment comme énergie. Ça c'est une app, donc j'ai pas le droit de dire le nom avec qui je travaille, qui a décidé, on voyait l'évolution de la consommation énergétique de cette application, confinement, ça monte, décision de baisser de 4K, vous n'aviez plus que du 4K pendant le confinement, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas l'image était souvent moins bonne, et on voit que la consommation de l'énergie que de l'application, je ne parle pas des serveurs et du réseau, ça doit être le même ordre de nature sur l'infrastructure, l'application cliente elle-même a baissé sa consommation d'énergie. Donc voilà, faites gaffe quand vous streamez de la vidéo. Alors celui-là, il m'a fait marrer. Combien de temps il me reste ? 10 minutes. Donc j'ai le temps de la faire. Alors du coup, j'ai tendance à utiliser mon propre moteur pour faire des jeux à la con. Donc ça, c'est un jeu que j'ai fait pendant un hackathon. Donc c'est Apple Crusher. Donc ça n'a rien à voir avec Apple, les gens pensent que c'était pour bâcher Apple, mais pas du tout. Donc c'est un jeu où je peux jouer, où je fais la musique du coup, et je peux, voilà, en multitouch, je vais péter des pommes, quand il y en a, voilà, c'est incroyable quand même. On peut jouer en WebVR avec des pistolets bananes. Donc si vous avez WebVR et des pistolets bananes qui tirent des balais à chiottes pour détruire les pommes. Donc pour moi, c'était le gameplay ultime que je voulais créer. C'est un canvas WebGL. Actuellement, je suis à 35 watts d'énergie. Je vais avoir besoin de mon... Merci beaucoup. Donc est-ce que tu peux confirmer qu'on est bien à 35 watts ? Je confirme qu'on est à 35. Alors je vais faire un truc et vous allez devoir trouver aussi pourquoi. Là, je suis à zoom 100%. Je vais passer à 400%. Qu'est-ce qui se passe, cher ami ? Je ne vais pas leur demander avant. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. On est à... Combien on est ? 19 watts. 35 watts, 19 watts. C'est moins précis. Mais du coup, c'est une stratégie de rendre tout flou sur Internet pour aider en dehors de la blague pourrie. Ce qui se passe dans les jeux vidéo, peut-être que vous le savez... Merci. Dans les jeux vidéo, quand on n'arrive pas à calculer l'image dans la résolution native de l'écran, donc 4K, il y a le débat, est-ce que les consoles savent faire du 4K ? Je sais pas si vous êtes gamer PC, ouais, sur PC, je suis 320 secondes, ils me font marrer les mecs sur console et tout. Et souvent, ce qu'on fait, quand on galère à viser un écran, on fait une résolution de rendu, ce qu'on dit inférieure, et on l'étire, on fait de l'upscaling. L'upscaling est d'ailleurs tellement efficace aujourd'hui que même avec des algos d'IA, on fait plus de différence entre l'image upscalée et l'image rendue en natif. Par contre, ça permet de réduire la consommation d'énergie parce que le GPU est nettement moins sollicité. Si je lançais la consommation GPU, on verrait que... Et donc, c'était rigolo, je me suis dit, c'est marrant, juste en changeant le niveau de zoom, je réduis par 2 quasiment la consommation d'énergie de mon jeu. Voilà, donc c'est la même vidéo. Pour terminer, Service Worker, alors mon jeu, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand je le lance, là, il y a un loader, là, il s'est déjà chargé, donc c'est une PWA, bien sûr, parce que moi, je passe ma vie à faire ça. Donc, il y a un Service Worker et tout dans l'encage. Là, je peux me débrancher du réseau, ça va marcher. Donc, la phase de loading, elle est super rapide parce qu'elle consiste à aller prendre dans le cache local et de charger toutes les assets et se terminer. Mais je m'étais dit, est-ce que ça a un impact sur l'énergie ? le tout premier lancement où je n'ai rien dans le cache, j'alimente le cache et de mesurer, du coup, la stack réseau dans Power CFG. Il y a un onglet réseau dans Power CFG. Le tout premier lancement, en total, ça a coûté 423 watts dont 22 joules parce que 423 watts, ça serait violent quand même. 423 joules pour 22 joules juste pour la stack réseau. Après, en passant avec le Service Worker, il y a toujours des petites requêtes, vous savez, pour regarder si je n'ai pas une mise à jour de cache à faire. Donc, j'avais quand même 3 joules de stack réseau et 52 joules au total. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le loader, la plupart de l'énergie passée dans la phase de chargement, ce n'est pas le réseau, le logo à la compte qui tourne. C'est lui qui consomme l'énergie. Donc, peut-être idée pour sauver la planète, ne faites pas tourner les trucs. Mais bon, c'est moins sympa comme phase de loading. Donc, je me suis dit, bon, pas bon exemple. Je ne voulais pas mesurer le jeu en lui-même. C'est le jeu en lui-même qui tue l'énergie après. Je voulais voir est-ce que mon service worker m'a permis de sauver un peu d'énergie, mais pas énorme. Bon, il m'a sauvé de l'énergie sur juste le rendu du chargement aussi. Et donc, le dernier test qu'on a fait avec des copains, on travaille avec, vous avez compris, avec des gens qui font de la vidéo et qui se posent la question de est-ce que ce serait bien de faire une PWA ou pas ? Parce qu'on en a marre dans un app native. On s'est dit, est-ce qu'on peut jouer des vidéos offline DRM en PWA ? Donc, on a fabriqué un sample et donc, j'ai joué la même vidéo. Donc, cette vidéo, elle est connue. Vous savez, c'est une vidéo gratuite. On peut faire ce qu'on veut avec. C'est cool. Donc, j'ai joué la même vidéo en ligne et ensuite en offline une fois que je l'avais téléchargée. Et là, j'ai sauvé 12% d'énergie sur deux minutes. C'est-à-dire que la stack réseau m'a consommé beaucoup d'énergie. Donc là, on voit que le service worker, malgré tout, il va vous aider à économiser pas mal d'énergie. C'est un bon copain. Donc, on résume, dans les bons copains, il y a WebAssembly, WebWorker et ServiceWorker. Donc, les idées pour le futur, je ne sais pas si elles sont stupides ou pas. Voilà. On peut en discuter ensemble. SVG Bitmap. Donc, SVG, ça va réduire certainement la stack réseau. Mais est-ce que ça ne va pas gonfler le GPU ? Donc, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. Une grosse image veste une petite image. Alors ça, maintenant, on a les sources dans les images. C'est bien pour le réseau. J'imagine que c'est bien pour la consommation d'énergie. Le lazy loading, est-ce que c'est bien de charger au fur et à mesure ou de charger un gros paquet en termes de consommation d'énergie ? Moi, j'ai l'impression que c'est le lazy loading qui est mieux, mais je ne l'ai pas mesuré. je pensais aussi, ça c'est vraiment une de mes idées les plus connes peut-être, c'était d'ajuster le comportement de ma PWA basé sur la localisation où vous étiez. Genre vous punir, par exemple, si vous la lancez en Allemagne. Parce qu'on sait que vous êtes en train d'utiliser des centrales à charbon, donc peut-être réduire l'expérience parce qu'on sait qu'autant favoriser l'énergie nucléaire. Donc ça, peut-être, ce n'est pas bien. C'est une idée, je dis, c'est peut-être une idée à la con. Mais peut-être de manière plus fine de moins solliciter le réseau. Vous voyez ce que je veux dire ? De dire, on sait que cet endroit-là, il n'est pas super en termes de CO2, donc peut-être d'éviter d'avoir l'expérience où on va lui donner le flux de données le plus à jour possible, d'essayer d'adapter son code. D'utiliser la batterie API parce que malheureusement, il n'est pas assez fin, mais pour avoir un design peut-être efficace, voir qu'on est en train de consommer pas mal d'énergie sur cette machine et donc du coup dynamiquement switcher vers le thème dark, par exemple. Donc, c'est des petits trucs à faire, mais ça pourrait peut-être aider. Et je me disais, est-ce qu'il y a un truc à faire avec un nouveau framework, yet another framework, JS ou CSS, pour aider les gens à implémenter ce que j'ai vu ? Ça paraît assez compliqué. À mon avis, c'est plus du travail d'Orphèvre, de chacun des développeurs qu'un framework magique pour aider les gens. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu as vraiment creusé le sujet spécialement pour là et ça va suivre du coup sur le blog. Oui, et puis je vais essayer de continuer au fur et à mesure parce que ça... Ma prochaine étape, c'est que j'ai engagé des gens de... Je connais des copains de Edge, F12, je leur ai dit je les saoule régulièrement et ils n'ont pas l'air de vouloir beaucoup me répondre. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. un peu. Mais je rentrerai par plusieurs fenêtres et d'avoir une remontée dans F12, ce serait super d'avoir PowerShell au lieu de se taper le CSV, de le charger dans F12 et de voir comme Lighthouse, c'est là que les bactéries attaquent, essaye de faire quelque chose s'il te plaît. Mais je vais continuer. Est-ce qu'en vrai, en service worker, une cache policier efficace au global, si jamais tu mets le réseau à plat avec la fondation de la machine, c'est peut-être la mesure. C'est une bonne question. Je me suis posé la question après coup, mais je n'ai pas mesuré entre ce qu'offre nativement finalement le navigateur en tant que stratégie de cache et ce que tu fais. Je ne sais pas, dans le cas de ma vidéo, je pense que le navigateur n'avait pas caché la quantité de données, donc là, c'était pertinent. L'avantage du service worker, c'est que tu connais bien ton appli, donc tu peux vraiment optimiser ta stratégie de cache. Donc du coup, je ne sais pas, ce serait un test à faire entre couper le cache du navigateur et mesurer l'énergie des deux applicateurs. Je pense que oui, il aide de toute façon. Ça évite la requête réseau. Et on a vu que la mémoire n'était pas significative en termes d'impact énergétique. En fait, pour toute CPU, ça peut être le démarrer un service worker de l'initialité, de lancer... Ouais, c'est vrai. Malheureusement, je ne suis pas outillé aujourd'hui pour mesurer de manière précise. Je suspecte des trucs, mais tant que je ne le mesure pas, je ne peux pas tirer des conclusions définitives. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Ah. Est-ce que l'exercice a été fait de voir combien chaque petite goutte de l'économie d'énergie pourrait représenter sur une consommation moyenne, sur un parc moyen, sur un site moyen ? Est-ce que ça a un vrai impact par rapport à une consommation en réseau, par exemple ? Parce que là, on voit que c'est un point avec TIGA. Est-ce que ça peut être représentatif ? Ouais, c'est une bonne question. C'est ce qui me reste à travailler aussi. Je pense que je vais aller à Miro, faire la mesure. Là, ce que j'aimerais bien faire, moi, j'ai la chance de travailler avec des gros et d'engager la discussion avec eux. Et comme tu dis, de dire, dites-moi le nombre d'utilisateurs que vous avez, les parcs machines, combien de gens ont des écrans OLED, combien de desktops ils ont, etc., et de mesurer, finalement, l'impact pour que ça soit plus parlant. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est là, je voulais m'intéresser aux techniques, maintenant de voir est-ce qu'en termes de business, on va dire, c'est intéressant. Mais c'est ce que je pense. Intuitivement, je me dis, gagner quelques watts dans le cadre de YouTube, je ne sais pas combien de millions de minutes on passe tous les jours dessus, mais je pense que ça doit être significatif. Je pense, d'ailleurs, ils en ont conscience. C'est pour ça que, par défaut, c'est auto-YouTube, ce n'est pas à 4K à plein pot. Il faudrait que je le mesure, c'est une question. J'essaie de trouver un partenaire chez nous qui serait prêt à engager cette discussion et de voir. Là, c'est plutôt éveiller les consciences. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs, manifestement. J'essaierai, je vous dirai. Oui ? Un petit peu pour la liste des questions SVG versus 8 Mark, tout ça. Je rajouterais potentiellement SVG versus IconFront. Parce que dans les deux cas, on est sur du matériel et IconFront, ça me paraît beaucoup plus optimisé, Ça va se faire dans les zones, etc. Donc, ça pourrait être intéressant à savoir s'il y a un impact entre les deux pour représenter finalement la même chose. Pour ceux, peut-être, qui coûteront l'enregistrement, c'est d'utiliser les fontes aussi, plutôt que qui sont vectorielles aussi, qui ont l'avantage de ne pas charger le DOM et qui pourraient être aussi plus efficaces. Bonne piste de recherche. Merci beaucoup. Bon, si vous n'avez pas, il faut que je laisse la parole, je pense, au bout d'un moment, aux autres. Merci beaucoup, David. Merci. Applaudissements Merci.